Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es créateur du ciel et de la terre, qui es notre créateur, tu nous as donné un sauveur à la personne de ton Fils Jésus. Tu nous as fait la grâce de te révéler à nous et de te faire connaître. Et nous te prions de permettre que ce soir encore, cette révélation soit renouvelée pour nous en profondeur. Nous produirons simplement ta parole, sonder les Écritures, afin d'en comprendre le sens dans leur vérité, et leur profondeur, sans nous laisser tromper, séduire par des idées toutes faites, des idées religieuses, une imagerie intérieure qui ne correspond pas à ta parole. Seigneur, nous voudrions connaître la vérité et discerner Jésus. Merci de nous en accorder la grâce, s'il te plaît, et de la répandre parmi nous, de nous éclairer les yeux de notre cœur, pour que nous puissions comprendre l'espérance. Seigneur, saisis nos pensées, éclaire-nous. Face à ce que tu veux nous révéler, nous sentons comme des ignorants, comme des enfants. Tu veux nous nourrir, pour nous faire grandir dans ta connaissance, et marcher jusqu'au bout, à ta suite, sur tes pas, car tu nous conduis sur la voie de l'éternité, et c'est vers elle que nous voulons courir, parce que tu es venu pour nous l'accorder, cette vie impérissable, cette vie abondante, que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, répand, ton esprit saisit nos cœurs, et je voudrais te prier, par grâce, de bien vouloir inspirer au moins quelques-unes de mes paroles, mais qu'aucune ne se détourne de la vérité. Au gré de l'imagination et des désirs, des impressions humaines, mets une garde à bouche et touche nos oreilles pour entendre les paroles de ton livre. Merci, Seigneur, de bien vouloir nous l'accorder. C'est notre cœur qui te supplie, au travers de notre bouche, parce que ce cœur, notre cœur, dit de ta part, « Cherchez ma face » et nous pouvons que répondre, « Je te cherche, ô Éternel ! » C'est pourquoi, écoute la voix de nos supplications, « Ne te tais pas, mais parle encore. » Merci, Seigneur, de bien vouloir le faire dans ta bonté. Nous invoquons ton nom, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton fils, Jésus, qui intercède pour nous, qui se tient devant toi, selon ta parole, et qui intercède pour nous, afin que nous soyons bénis par ta présence et que tu puisses envoyer dans ton Église manifester ta gloire et envoyer l'Esprit promis et le renouveler dans chacun de nos cœurs, dans les sœurs, de chacun de ceux que tu as connus. Seigneur, Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons reprendre la lecture de Jean, chapitre 10. Donc, il s'agit de la parabole du bon berger, qui est une anégorie qui nous est donnée et qui veut nous révéler des choses profondes en quelques mots et sur une image qui peut paraître assez simple, mais comme nous l'avons vu, qui contient, qui a beaucoup de sens, qui contient aussi beaucoup de mystères. Je pense qu'en la méditant, très simplement, nous sommes placés devant la limite de notre intelligente compréhension et il semble que cette parabole, comme toutes les paraboles, sera comptée pour, au fond, comme perdre, nous perdre et mettre nos raisonnements en échec afin de comprendre ce que le Seigneur veut bien révéler à ses enfants qui entendent sa voix, qui y répondent afin d'être conduits dans la liberté et sur les chemins de la vie. Nous voulons lire ensemble ce texte de Jean X. Nous lirons jusqu'au verset 21. Mais nous ne méditerons pas tout. Il est impossible de méditer tout de cette parabole. Ce qui est important, ce n'est pas de tout comprendre, mais c'est d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, car la parole de Dieu est avant tout prophétique. Elle nous parle au-delà de la raison, heureusement, parce que sinon, nous ne comprendrons rien de cette parabole. Elle est comme hermétique et contient des éléments qui ensemble ne tiennent pas. Qui est la porte ? La porte, c'est le berger. Le berger entre par la porte. Et la porte, c'est le berger qui ouvre la porte. On verra. On va lire. Et si nous voulons essayer de décrire et mimer cette parabole, comme beaucoup ont voulu le faire, on se trouve, on se heurte à toutes sortes de choses impossibles à reproduire. Donc, à comprendre par la raison. nous lisons verset 1. En vérité, en vérité, et pourtant, c'est la vérité. Je vous le déclare. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui s'y introduit par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ces brebis par leur nom et il les amène dehors. Quand ils a tout fait sortir, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Telle fut l'image qu'employa Jésus, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore « En vérité, en vérité, je vous le déclare, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi et sera sauvé, il entrera et y trouvera de la pâture. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, s'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit et le loup les ravit et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. voici pourquoi le Père m'aime. C'est parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre disaient il est possédé d'un démon. Il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un possédé. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Nous savons que Jésus dira aux pharisiens vous ne comprenez pas vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire celui qui s'irrite et qui ne comprend pas prouve par là qu'il n'est pas une brebis. Jésus n'allait pas par quatre chemins et il met les hommes devant leur conscience et il amène les hommes à faire des constatations s'ils ne comprennent pas s'ils s'irritent s'ils voient Jésus un démon Jésus leur a dit avant et il leur dira après c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis c'est pourquoi vous ne pouvez me comprendre et selon le texte il pourrait dire c'est parce que vous écoutez ceux qui ne sont pas entrés par la porte nous avons défini déjà avant-hier soir qui est la porte c'est Jésus parce qu'il est la parole et que la parole c'est ceux qui écoutent la parole qui vont connaître Jésus le bon berger donc celui qui n'écoute pas la parole qui ne vient pas en relation avec la parole qui ne revient pas en relation avec les écritures nous avons souligné Jésus dit clairement c'est un voleur un brigand lui est venu en relation avec les écritures selon ce que les écritures ont annoncé de lui avant il n'est pas venu comme son propre chef il n'a pas surgi dans le monde sans être annoncé d'abord et nous n'avons pas le temps de souligner tout ça parce que nous pourrions le faire dans une forme d'étude mais la parole les prophètes Moïse lui-même Abraham lui-même par l'Esprit Saint qui était en eux déjà vu son jour et l'ont annoncé c'était la porte et c'est par là que Jésus est venu et il s'est révélé par cela le bon berger et je voudrais que nous puissions lire un texte ou deux des écritures qui justement nous parlaient de ce berger annoncé par les prophètes et nous voyons cela dans Esaïe prophète Esaïe où le Messie d'Israël qui était annoncé le sauveur qui s'est révélé à la personne de Jésus et bien est comparé à un berger Esaïe 40 verset 11 comme un berger il pètera son troupeau il recueillera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein et conduira doucement les brebis qui allaient nous retrouvons exactement le même climat que cette parabole du bon berger un climat on peut dire de douceur le don de lui-même et d'amour pour le brebis un berger c'est vraiment pour avoir l'âme de berger il sera comparé plus tard au mercenaire qui quand ça commence à devenir dangereux il laisse tout il est prêt parce que il n'est pas servi le brebis je pense on soulignera plus tard de son plat et que je dirais comme on pourrait dire pour nous sa vocation son ministère ou tout ce qu'on peut s'attribuer commence à créer des dangers aller à l'encontre de ses intérêts les vaux-bis ne sont pas lui donc il laisse tout il est prêt à faire autre chose mais si on est prêt à faire autre chose quand on est berger c'est qu'on n'est pas des vrais bergers ce sont les mercenaires le berger il ne peut pas se départir et Jésus le montre quand il a fallu donner sa vie pour ses brebis quand il a été le chemin de la croix pour eux la crucifixion et bien il a avant cela manifesté l'amour pour ses disciples ses brebis ceux qui étaient auprès de lui il leur a lavé les pieds il a mis le comble à son amour en connaissant toute chose il s'est sacrifié pour ceux qui même l'ont délaissé ont déserté la fidélité à un moment devant l'ampleur du prix à payer il a payé lui-même c'est ce qui caractère un berger il court le danger pour ses brebis il ne fuit pas le danger il en accepte les conséquences et il demeure jusqu'au bout quoi qu'il arrive même s'il y a le loup c'est une caractéristique du berger il y a un amour il y a une douceur il y a un don de soi-même pour les brebis qui lui appartiennent il ne laisse pas tomber les brebis c'est une douceur c'est une fidélité c'est la manifestation même d'un amour qui va se manifester nous verrons encore un peu plus tard il y a un autre texte que j'aime beaucoup et qui parle aussi du berger d'un ézéchiel il dénonce les faux bergers mais nous savons que même dans ce texte de ce parabole Jésus justement montre qu'il est lui le vrai berger et les autres ne sont pas des bergers il veut distinguer entre les faux bergers et le vrai berger lui seul l'unique berger le bon berger qu'il est lui-même qu'il est entré par la porte parce qu'il est venu selon les écritures il a été donc introduit par Dieu au travers de sa parole ceux qui sont venus avant lui qui l'ont annoncé et les autres et bien ce sont qui ne croient pas que font-ils et s'opposent à lui il dit il a un démon il est fou c'est insensé c'est vrai d'une certaine manière humainement parlant raisonnablement parlant cette parole est comme insensée je pense que bien souvent ceux qui veulent expliquer l'écriture veulent la rendre tellement plausible tellement compréhensible et logique que finalement la révélation de cette parole ne l'aurait pas donnée c'est parce que on fait appel à une chose à laquelle Jésus ne fait pas appel ça n'est pas logique cette parabole ça n'est pas compréhensible on ne peut pas le vrai véritablement le dessiner on ne peut pas dessiner un berger qui soit porte et il est la porte il est le berger c'est étrange il est même parlé dans l'apocalypse en parlant de lui de l'agneau l'agneau les conduira au sort de la vie alors il est berger il est agneau qu'est-ce qu'il est ? c'est incompréhensible la raison et Jésus par l'Esprit Saint parle à un autre niveau aux consciences au cœur des hommes et ce sont les brebis qui vont le comprendre ce sont les brebis qui vont le discerner et les autres ce sont des mercenaires ce ne sont pas de ces brebis donc ils ne comprennent pas ils vont s'y opposer et ils ne cherchent en rien au fond à frapper leur intelligence et leur raisonnement pour se faire comprendre il va parler à un autre niveau il va parler au cœur par le Saint-Esprit et seuls les brebis vont le comprendre et vont le saisir les autres vont s'énerver ils vont s'irriter ils vont se tâcher ils ne vont pas comprendre c'est insensé c'est un démon voilà ce que disent les parisiens donc les faux bergers c'est justement que Jésus est en train de dénoncer comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas pas quatre chemins c'est quelque chose qui peut paraître très dur très sectaire et pourtant qui l'expression même des amours de Dieu l'amour du Seigneur et il va le prouver par le don de sa vie par le sacrifice de sa vie et par tout l'amour qui va manifester vis-à-vis de ces brebis qui vont en être je veux dire imprégnés il va les conduire vers dans la liberté et de la vie voilà ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas de Dieu et donc ici dans Ézéchiel le poète Ézéchiel dénonce les faux prophètes et va nous annoncer l'avenue du vrai berger et non c'est faux berger plutôt et va nous annoncer l'avenue du vrai berger et regardez dans Ézéchiel 34 on retrouve le même thème que nous retrouvons dans notre parabole ainsi parle le Seigneur l'éternel en vérité en vérité je vous le dis dit le Seigneur il n'explique pas la vérité il dit la vérité et la vérité parle au coeur des hommes bien disposés ainsi parle le Seigneur l'éternel je prendrai soin de mes brebis je les passerai en revue comme un berger fait la revue de son troupeau lorsqu'il est au milieu de ses brebis éparses ainsi je ferai la revue de mes brebis je les retirerai de tous les lieux où ils ont été dispersés en un jour d'orage de ténèbres je les ferai sortir du milieu des nations je les rassemblerai des diverses contrées je les ramènerai dans leur propre pays je les ferai pètre sur les montagnes d'Israël dans les vallons et dans tous les lieux habités du pays je les ferai pètre dans de bons pâturages et leur parc sera sur les hautes montagnes d'Israël elles y reposeront dans un bon bercail et pèteront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël c'est moi qui pèterai mes brebis et qui leur assurerai le repos dit le Seigneur l'éternel je chercherai celle qui est perdue je ramènerai les garées je penserai la blessée et je fortifierai la malade mais je détruirai celles qui sont grâces et vigoureuses je les pèterai avec justice il y a beaucoup beaucoup à lire apprendre à méditer dans ce texte mais nous trouvons exactement le même thème la même pensée surtout le même climat cette parole ce qui caractérise le berger et de quelle manière il parle et à ses brebis de quelle manière il va en prendre soin c'est très rassurant quand on est brebis d'entendre le berger parler ainsi et se décrire ainsi et quand on est placé devant toutes les difficultés de la vie les abandons les souffrances etc de savoir que le berger s'est annoncé comme cela et qu'il ne se retirera pas parce qu'il n'est pas mercenaire qu'il est bon berger il est doux de l'entendre parler et donc d'entendre sa voix en tout cas quand les choses sont difficiles et voir quand le silence peut se faire dans l'âme et j'ai été très surpris de découvrir il n'y a pas très longtemps que même parfois le silence de Dieu au milieu de tous les brouhards de la vie et de tous ces faux bergers de tout ce qu'on dit et tous ces faux messagers tellement disparates contradictoires etc à un moment l'âme comme vacille n'entend plus rien le silence du Seigneur peut être marque d'amour dans son silence etc et dans ce silence il va lorsque le silence se fait alors il va parler et il va parler à ses brebis voilà et nous sommes ici parce qu'il veut nous rassembler et il veut se présenter à nous comme berger et il est indispensable que nous apprenions à le connaître nous savons que c'est lui il est rentré par la porte je vais essayer d'expliquer pourquoi ça convainc les croyants et ça convainc ceux qui n'ont pas été encore mais qui sont frappés de voir au fond l'accomplissement de ces paroles qui l'ont précédé les siècles précédents parce que les prophètes l'ont dit annoncé et qu'il est venu conformément à ses écritures et nous avons reçu dans nos cœurs que c'est bien celui-là c'est lui qui rentrait par la porte qui se dit je suis la porte et qui se présente comme le berger je suis le bon berger et je voudrais que nous puissions souligner ce passage de ce verset 3 où il est dit les brebis entendent sa voix il appelle ses brebis par leur nom et nous retrouvons cela un petit peu plus loin je connais mes brebis je suis le bon berger je connais mes brebis mes brebis me connaissent comme le père me connaît et comme je connais le père je donne ma vie pour mes brebis il y a deux éléments le croyant la brebis entend la voix du bon berger j'aime beaucoup ce chant entend-tu la voix du bon berger je dis quand tout se tait et au milieu de tout le tumulte la brebis va repérer la voix du bon berger le tri avec les faux bergers va se faire très vite d'après ce que je comprends parce que la vraie brebis ne peut pas entendre la voix des faux bergers il ne la comprend pas elle n'a pas d'impas sur son coeur comme la parole du berger a d'impas sur son coeur à lui ça va revenir constamment même lorsque la brebis s'est égarée lorsqu'elle est tombée lorsqu'elle est souffrante quand le berger parle la brebis va retrouver malgré son égarement malgré parfois son éloignement un moment où le berger parlant et bien la brebis va réentendre la voix de son berger et il y a cette image quand les brebis sont tombées dans les ronces dans les épines etc où la brebis est égarée et il est dit le vrai berger qu'est-ce qu'il fait il laisse les brebis grâces et il abandonne toutes les brebis pour aller chercher celles qui étaient garées parce que ce qui est important et ce que nous allons voir c'est que le berger connaît chacune de ces brebis et il les connaît par son nom il y a une individuelle il nous connaît donc individuellement alors l'enfant la brebis entend la voix du berger il sait le reconnaître il sait le distinguer beaucoup disent je connais le Seigneur et en général ceux qui ont un soin de transcendance et bien ils aiment bien se dresser un berger un peu comme on nourrit en Corée ce grand grand berger qu'à peine on ne voit on n'a rien vu mais on a vu le grand berger sur l'église donc on se fait un berger je dirais à son image et on croit on croit le connaître parce qu'on en connaît certains éléments parce qu'on est religieux parce que l'image nous plaît etc parce que peut-être elle correspond à certains de nos rêves etc mais en fait il y a quelque chose de plus grand que de le connaître beaucoup veulent connaître Dieu veulent parler de lui veulent connaître le Seigneur prétendre avoir une familiarité avec Jésus à dire moi je suis en direct avec le ciel moi j'ai un goût pour la transcendance pour la spiritualité donc on pense connaître et on a un concept et on a une sorte de corpus comme ça auquel on s'applique et dont on parle mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça c'est d'être connu par lui et d'être connu par son nom je les connais par leur nom et quand l'apôtre parle justement au Galate il dit vous avez connu Dieu c'est à dire vous avez entendu parler de lui vous avez entendu sa parole et vous avez une certaine théologie peut-être mais il y a quelque chose qui est plus grand ou plutôt avoir été connu de lui les brebis le connaissent et elles peuvent le repérer peut-être à certaines caractéristiques sa voix c'est autre chose elle entend la brebis entend la voix du berger elle ne fait pas que suivre une image et obéir à certains principes elle écoute une voix et cette voix elle va la suivre elle reconnaît la parole on dirait elle reconnaît la parole qu'est-ce qu'il a parole je connais des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'instructions de la Bible mais à partir du moment où ils sont convertis ils ont entendu la parole j'ai entendu par ce témoignage de gens qui après un camp sont convertis ont connu le Seigneur ils ont entendu la voix du berger ils sont allés dans les murs religieux ailleurs et au fond dans cette force de confusion et de cacophonie religieuse ils ne savaient plus où ils en étaient mais ne sachant rien ils savaient une chose ils étaient une brebis du Seigneur ils étaient enfants de Dieu le Seigneur vivait dans leur cœur la voix du berger leur parlait et ça servit de guide et celui qui connaît la voix du berger celui de la voix du berger ne s'égarera plus et s'il s'égare il sera retrouvé parce que le berger lui parlera de nouveau il laissera les autres et il ira chercher la voix bien égarée et il parlera de nouveau et la voix bien égarée dans les ronces dans les épines éloignée du troupeau pour une raison ou pour une autre et bien le berger qu'il aime parce qu'il a sa voix bien il ira le rechercher et quand il entendra la voix du berger il va répondre à la voix du berger et le berger la ramènera dans le troupeau c'est cela l'amour du berger qui doit nous être révélé pourquoi ? parce que chacune de ces brebis les connaît il sait quand il y en a une qui s'égare elle est sa brebis la brebis s'est égarée mais il sait qu'elle est cette brebis là j'ai été très effaré vous savez donc nous quand même la famille de ma femme c'est une famille de paysans et je je vais moi pour moi une vache toutes les vaches sont des vaches mais normalement un bon paysan il connaît toutes ces vaches et même il sait leur nom j'ai trouvé ça effarant je me suis dit tiens bizarre qu'est-ce qui distingue une vache d'une autre vache moi ce n'est pas un inclin d'oeil que je vais voir la différence entre l'une et l'autre elles sont toutes les mêmes bon peut-être il y en a un pied un peu plus gros un autre un pied un tâche par ci une pâche par là mais non ça va au-delà il la connaît cette connaissance de sa brebis et le berger il sait ça quand il y en a manqué qu'il voit et celle qu'il rencontre et qu'à sa proximité ou qu'il appelle il la connaît et le bon berger connaît chacun de nous par son nom il n'y a pas d'autre dieu comme ça les gens vont servir des dieux des dieux étrangers mais le dieu étranger ne connaît pas sa brebis et il ne connaît surtout pas sa brebis comme le berger nous dit connaître ses brebis c'est-à-dire comme Dieu connaît ses enfants parce que les brebis sont les enfants de Dieu cela m'amène au centre de l'évangile le berger donne sa vie pour les brebis Jésus est le berger il a donné sa vie pour nous il s'est sacrifié et il nous a racheté de nos péchés il nous a racheté des faux dieux auxquels nous appartenions parce que quand on ne connaît pas le vrai dieu on sert des faux dieux toutes sortes de faux dieux ça peut être dieux de l'intelligence ça peut être dieux du corps ça peut être des divinités diverses ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui se trouve dans le monde mais l'homme religieux a toujours des dieux et on va appeler sous le rang ça passion vous serviez des dieux que vous ne connaissiez pas et même quand quand la parole parle à Israël les Galaties parlent aux juifs il dit vous serviez des dieux que vous ne connaissiez pas même Israël je vous dirais qu'il est idolâtre de lui-même c'est le peuple choisi même si loin de son dieu il se prend quand même pour le phénix les juifs c'est ce qui a souvent suscité la haine des nations contre les juifs il semblerait même qu'il y a de nouveau un juif qui a trouvé trois médicaments qui soignent très très bien le Covid alors c'est encore approuvé vous savez parce que moi à ce niveau je n'entre pas dans le débat je ne suis pas un scientifique mais ils sont toujours quelque part à avoir trouvé la pierre philosophale à avoir trouvé le truc bon bref moi j'aime assez bien j'admire un petit peu parce que ayant lu la Bible depuis ma jeunesse moi les juifs c'est quand même quelque chose de particulier mais malgré tout et quand l'apôtre Paul parle justement d'Angalate aux juifs il dit vous serviez des dieux que vous ne connaissiez pas mais autant marquer Christ est mort pour vous et vous arrachetez de vos iniquités vous arrachetez de vos faux dieux pour vous faire connaître son fils et pour faire de vous des enfants de Dieu il nous a racheté pour être ses enfants il nous a racheté sauvé pour être ses brebis c'est on peut dire la même pensée c'est la même chose la même réalité et ce qui m'a énormément frappé encore ces derniers temps c'est que au delà de ce qu'on peut appeler une adoption où des gens par générosité vont donner leur nom à l'heure aux gens qui sont adoptés le Seigneur les nous adopte mais comme nous sommes des fils il va beaucoup plus loin il nous donne son esprit c'est à dire il va nous connaître selon le sens profond du mot connaître c'est à dire entrer dans l'intimité de notre être le mot connaître c'est comme l'homme connaît sa femme c'est à dire et les deux deviennent une seule chair c'est une connaissance qui va au delà du fait de savoir que quelqu'un est quelque chose c'est une autre connaissance c'est une union qui au fond produit la vie c'est la véritable union selon Dieu qui produit la vie et il va s'unir en nous en mettant en nous l'esprit de son fils il fait donc de nous une brebis de son troupeau qu'il connaît et qui au fond et il y a une extension à cela et de sa famille la famille des enfants de Dieu des fils de Dieu qui ont reçu en eux l'esprit du fils c'est pourquoi quand les juifs ont dit après que Jésus est allé au ciel et que la parole leur était prêchée oh me fer mais que ferons-nous et la parole et les apôtres ont répondu repentez-vous convertissez-vous soyez baptisés vous recevrez l'esprit la promesse est pour vous pour vos enfants à nos si grands nombres qui seront appelés le berléger va les appeler les brebis vont répondre à cette voix parce qu'elles ont reconnu le berger en relation avec la parole toujours en relation je ne peux pas connaître le berger si je n'ai pas entendu la parole il n'y a pas c'est le passage c'est la porte j'entends la parole par la parole le berger me parle je suis convaincu et je vais répondre à la parole et à ceux qui répondent à la parole et qui croient en son salut elles leur donnent le pouvoir de devenir enfin de Dieu ils ne sont plus nés de la volonté des hommes ils ne sont plus nés d'un raisonnement humain ils n'ont pas suivi un exemple un héros aujourd'hui on parle souvent de Jésus comme étant mon héros alors il y a surtout beaucoup de femmes un peu sensibles comme ça ils sont leur héros alors Jésus c'est leur héros Jésus mon Jésus vous savez ce genre de langage je dirais pervers c'est pas un héros c'est un sauveur et c'est un frère il nous donne son esprit parce qu'il nous reconnait comme ses enfants ils vont plus loin ça va plus loin qu'une adoption parce que l'adoption ne me donne pas l'esprit de famille je suis on peut dire ajouté pièce ajoutée à la famille mais pas dans la famille des enfants de Dieu pas dans le troupeau la brebis va recevoir et enfant de Dieu elle va recevoir l'esprit saint de Dieu c'est être connu le connaître est une chose mais être connu de lui c'est autre chose je le connais je peux m'égarer loin de ce que je connais mais s'il me connait moi il me retrouvera parce qu'il me connait et que je suis à lui c'est tout à fait différent parce que ce qui est à lui il l'a mis en moi et donc c'est quelque chose qui est scellé dans le coeur et cela au fond nous donne la possibilité de discerner toujours les faux prophètes qui viendront après les étrangers qui vont venir parce qu'après Jésus après le bon berger d'autres sont venus après mais ce n'était pas des vrais bergers parce qu'ils ne sont pas entrés par la forte parce qu'ils n'ont pas donné leur vie pour les brebis comme le vrai berger et parce qu'il n'aura pas donné sa vie ce sont restés des étrangers mais pas des gens de sa maison des membres des brebis sans troupeau des enfants des filles de sa famille gens de la maison de Dieu héritiers des promesses voilà ce que le Seigneur nous accorde c'est un résumé de ce qui nous est accordé et qui est l'explication qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire être connu du bon berger connaître le berger connaître ses paroles mais être connu de lui c'est-à-dire être scellé en nous-mêmes par le Saint-Esprit ça fait de nous des enfants de Dieu c'est pas les charismes et les dons du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit après ça va se produire ça va produire peut-être parfois des ministères des charismes des dons particuliers mais tout enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit parce que sans quoi il n'est pas connu il n'est pas connu l'Esprit du Seigneur n'est pas dans son cœur et un jour j'étais je me souviens je crois qu'on est à peu près surplomb de l'endroit j'ai eu ce moment de doute un coup j'ai dit ai-je reçu le Saint-Esprit parce que beaucoup comme je n'ai pas fait des expériences qui sont paraît-il les preuves du Saint-Esprit j'ai dit si au fond ils avaient raison j'ai dit mais Seigneur parce que j'ai entendu parce que c'est cette parole à retentir mes consciences quand j'étais jeune c'est pour ça que je me suis baptisé repends-toi convertis-toi se baptiser tu recevras le Saint-Esprit j'ai dit mais si je ne t'ai jamais reçu si je n'ai pas été baptisé céder au Saint-Esprit mais mon cœur t'est ouvert et je le ressens maintenant parce que je veux être ton enfant et un participant de ta vie c'était la dernière fois que j'en ai douté mais c'était scellé dans le cœur promis du Seigneur et cet esprit-là qui est un esprit de vérité fait que le berger je le connais je le connais et que les fous bergers ne touchent pas mon cœur et ma conscience c'est pas difficile à discerner il n'y a qu'une voix qu'on entend qu'une voix qu'on comprend qu'une voix qui nous touche celle du berger la parole du berger les autres voix on les dit très vite elles sont étrangères à cette voix-là elles ne sont que copies de cette voix-là mais celle du berger elle est unique et elle retentit à la conscience des brebis c'est ainsi que nous pouvons constamment revenir et discerner parce que le discernement est donné par l'esprit saint l'esprit de vérité c'est un esprit aussi de vie nous y reviendrons mais c'est un esprit de vérité donc ce qui est quelque chose connaître le Seigneur connaître sa parole savoir de qui on parle et savoir que c'est lui mais quelque chose de plus grand c'est l'avoir et être connu être connu de lui qu'il se soit lui uni à nous individuellement puis si nous connaît par notre nom et c'est bien nous qui nous appelons du nom que ce Seigneur nous a donné un caillou blanc un nom nouveau c'est écrit dans l'apocalypse ça je leur donnerai ça qui fait que nous ressusciterons au dernier jour nous c'est un mystère que la résurrection mais c'est pas n'importe qui c'est pas tous ensemble c'est pas un troupeau global le troupeau est composé de chacune des brebis et que chacune des brebis est connue par le berger et par son nom individuellement il y a cette union individuelle cette connaissance individuelle du Seigneur pour chacune de ces brebis pour nous si nous le sommes il nous appelle devenir si nous ne le sommes pas être du troupeau du bon berger être appelé enfant de Dieu et nous le sommes parce que nous avons cru au nom du fils unique de Dieu c'est toute sa parole et toute sa merveille du salut que nous retrouvons là nous parlerons peut-être plus tard je ne sais pas de la brebis ce qui la caractérise mais la brebis est un animal qui ne peut se conduire soi-même et qui ne peut même pas trouver à manger s'il n'est pas conduit par le berger ce qui caractérise normalement une brebis c'est sa douceur et sa docilité suivre la voie du bon berger c'est avec docilité c'est avec douceur les faux bergers les mercenaires sont beaucoup plus violents sont beaucoup plus méchants sont beaucoup plus agressifs ils sont alors eux sectaires et ils blessent tous ceux qui ne veulent pas obéir le bon berger aime ses brebis et dans sa vie pour elle nous ne voulons pas suivre les étrangers mais nous tourner vers comme s'en dit la parole vous êtes retourné sur le berger et le gardien de vos âmes quelle paix pour l'âme de retourner vers celui qui en est notre gardien et qui est notre berger et qui parle et qui parle encore et qui nous ramène sans cesse à sa suite pourquoi ? pour de grands maturages pour des eaux paisibles pour un renouveau de vie pour la vie éternelle cette douceur de la vobie il faut l'accepter renonçant à toute forme de contestation de violence d'esprit d'indépendance de méchanceté de jugement d'accusation contre nous contre les autres renoncer à cette violence de la raison avec laquelle nous nous trouvons bien souvent et qui va se manifester dans nos discours parfois dans nos discussions folles dans cette agressivité sectaire qui n'a rien à voir avec la douceur ni du berger ni de la brebis il nous appelle devenir obéissants enfants obéissants brebis obéissantes brebis douces qui se laissent conduire et qui seront conduits parce que le Seigneur le berger le promet vers des grappaturages et des eaux paisibles nous voulons nous abandonner en confiance à ce berger là nous prions Seigneur nous connaissons peu de toi encore et souvent ce que nous croyons connaître nous connaissons mal mais tu nous connais et tu nous as appelé par notre nom tu m'as appelé parce que je ne serais sinon je ne serais pas là j'ai entendu ton appel à plusieurs à tous les niveaux de ma vie c'est pourquoi je veux te suivre encore abandonner à ta conduite parce que tu es bon berger parce que tu as donné ta vie pour ta vraie vie merci Seigneur de nous donner la grâce de discerner ta voix au travers de toutes les voies qu'on afin de te suivre et de te reconnaître en toutes choses nous croyons que tu le fais par l'esprit de vérité nous t'oublierons d'établir cette vérité dans ton église et parmi nous afin d'être de ce seul troupeau dont tu es le seul berger nous livrons à toi parce que nous voulons te suivre et nous te bénissons pour tant d'amour Amen Amen et puis on